Marie nous donne à nous aujourd'hui son Fils Jésus. C'est comme s'il nous mettait le petit nouveau-né dans les bras. Elle le fait, c'est ce qu'elle fait, elle vous l'apporte. Elle vous l'apporte. Considérez que vous avez reçu ce petit nouveau-né dans les bras. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce petit nouveau-né ? Un petit nouveau-né, c'est quelqu'un qui ne voit pas le mal. D'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Dieu. Dieu est un nouveau-né. Dieu est un enfant. Dieu a l'innocence d'un enfant. Dieu a la vulnérabilité d'un enfant dans son cœur, d'être conscient que l'on reçoit Jésus, le Sauveur. Et il y a plusieurs manières de le recevoir. Vous pouvez imaginer que vous recevez Jésus comme un petit enfant. Les petits enfants, ils cherchent la chaleur de notre corps, ils se blottissent comme ça. Il faut venir comme le plus petit des nouveaux-nés du monde. On l'a mis sur la paille, ça ne se fait pas de mettre un nouveau-né sur la paille. Ça ne se fait pas. Même les plus pauvres, on s'arrange pour mettre un petit linge, un petit quelque chose. Dans le froid, j'ai été à Bethléem chaque Noël quand j'étais là-bas en Israël. Je vais vous dire qu'à Noël, au mois de décembre, janvier, il fait un froid de canard. Dans les tables, c'était la même température dedans que dehors. Donc, elle vous donne son petit enfant Jésus. Alors, j'aime bien faire le lien avec l'Eucharistie. Évidemment, le corps de Jésus, c'est l'Eucharistie. Quand on reçoit l'Eucharistie, c'est important d'être conscient que l'on reçoit Jésus, le Sauveur. La chaleur de sa mère, il sent l'affection, il a besoin du contact avec la mère. Et Jésus nous a dit dans l'Évangile, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Vous avez la réponse, bien sûr. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Voici ma mère, voici mes frères. Alors, si vous faites la volonté de Dieu, vous pouvez être la maman de Jésus. La maman de Jésus, c'est quand même grand. Et donc, Marie vous confie son enfant. Et si elle vous confie son enfant, en fait, elle ne dit pas « Je vous confie mon enfant ». Elle nous le donne. Et chez nous, on dit toujours « Donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Donc, il ne s'agit pas qu'elle le reprenne. Elle vous le donne parce qu'elle a confiance en vous. Elle a confiance que vous avez lieu. Le soigner, que vous allez le coucouner, que vous allez l'aimer, que vous allez le caresser, que vous allez vous occuper de lui. Et c'est exigeant un petit nouveau-né. Un petit nouveau-né, la nuit, il a besoin de téter, de prendre son vibran. Et puis, on a besoin de le langer régulièrement, on a besoin de lui faire prendre l'air. On a besoin de le caresser, on a besoin de le laver, de le changer. On a besoin de le nourrir, on a besoin de vérifier que tout va bien, etc. Ça prend du temps d'avoir un petit nouveau-né. Mais quelle joie ! Quelle joie parce que le petit nouveau-né est complètement abandonné à notre merci. À notre merci. Alors, si Marie, aujourd'hui encore, ce temps de Noël, vous donne son enfant, elle sait qu'elle met son enfant à notre merci. C'est-à-dire que la joie du petit, ou sa tristesse, ou sa douleur, va dépendre de comment on va le traiter. On va le traiter d'abord dans l'Eucharistie, on va le traiter dans la prière, et surtout on va recevoir de Marie ce nom. J'aime beaucoup le passage sur Faustine, grande mystique de la Pologne, qui était tellement prônée par le pape Jean-Paul II. Un jour, elle a vu Marie lui apparaître, et elle tenait dans les bras l'enfant Jésus. Et Marie lui a dit « Aujourd'hui, je veux te donner un grand cadeau, je veux te donner mon fils Jésus. » Et elle a donné à Sœur Faustine son enfant. Elle l'a mis dans les bras de Sœur Faustine. Évidemment, Sœur Faustine écrit avec des pauvres mots humains, « Je ne peux pas exprimer la joie que j'ai connue, alors elle n'est pas exprimable, elle est indicible. » Cette joie de tenir l'enfant Jésus dans les bras. Et aujourd'hui encore, le Seigneur se donne. Vous savez que la paix, c'est le chalum, je l'ai dit souvent, mais je le répète parce qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent du vide, du vide intérieur, du vide spirituel, du vide d'amour surtout, du vide d'amour, du vide de lumière. Bien justement, la paix, c'est d'avoir la plénitude dans son cœur. C'est ça le chalum. Et Vizka nous dit, quand on a Dieu dans son cœur, quand on a la paix de Dieu dans son cœur, de quoi pouvons-nous avoir peur ? Vous voyez ? Vous voyez ? Petits enfants sans la paix, vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. Alors cette parole est à noter. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix dans les cœurs. La plupart des cœurs n'ont pas la paix. Je sais que parmi vous, lorsque je m'adresse dans ce direct, je sais que parmi vous, certaines personnes n'ont pas la paix dans leur cœur. Et cette paix, justement, qui consiste à avoir tout simplement la plénitude de Dieu dans son cœur. Et elle nous dit, vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. Et ça doit nous faire réfléchir. Parce que tous, nous cherchons un avenir. Et nous avons un avenir. Mais où est notre avenir ? À qui ? Avec qui est notre avenir ? Vous voyez ? Satan nous a déviés avec le matérialisme, avec le modernisme, avec la recherche du pouvoir, de l'argent, des satisfactions, de ceci, de cela. Mais humaine, terrestre, passagère, pour cette vie qui est comme un souffle, et qui va se terminer un jour, que ce soit 50 ans ou 5 minutes, c'est pareil, en cas de l'éternité. Donc, elle nous dit, vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la bénédiction de Dieu si vous n'avez pas la paix. Frère Génie, sœur, méditez cette parole. Travaillez sur la paix de votre cœur. Travaillez sur l'accueil de Jésus qui va remplir votre cœur. Parce que vous voulez un avenir. Vous voulez un bel avenir. Le monde, aujourd'hui, avec toutes ces restrictions et toutes ces nouvelles lois qui sortent avec de plus en plus de restrictions, il faut bien le dire, eh bien, beaucoup perdent la paix. Ça, c'est une... Laissez Jésus être votre paix. Laissez Jésus être votre paix. S'il est votre paix, si vous abandonnez à lui, vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Celui, jamais de rien. Relisez les Écritures. Vous avez la vérité, vous avez la lumière de Dieu là. Et... Quel est le fondement de notre paix ? Quel est le fondement de notre paix ? C'est la prière. Sans la prière, mes chers frères et sœurs, vous n'aurez pas la paix. Et beaucoup se disent, prier, ce n'est pas la peine. Ça nous fait perdre du temps. On a autre chose à faire. Voilà, on remet à plus tard. Et puis, voilà. Mes chers amis, sans la prière, il n'y a pas de paix. Parce que la prière, parce que la paix est une chose divine. Ce n'est pas la tranquillité humaine quand tout va bien. La paix est un don divin. C'est un don qui vient de Dieu. C'est un don que Dieu rêve de nous donner. Parce qu'il veut remplir notre cœur. Il veut nous guérir du vide. Et... Et ton dernier geste, quel était son dernier cadeau ? Justement, la bénédiction. La dernière chose qu'il a faite, c'est de bénir ses apôtres, là où il est sur le monde. Alors, dans la bénédiction, il faut se dire que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui intervient. Et quand il bénit, il atteint directement notre âme, notre esprit. On peut très bien ressentir une bénédiction, mais on peut très bien ne pas la ressentir. Qu'on la ressente ou pas, la bénédiction est là. Et vous savez qu'à chaque bénédiction, c'est comme un trait de lumière et donc de bonheur qui s'ajoute à notre âme et qui va demeurer pour l'éternité. Vous voyez, j'aime bien, ici à Medjugorje, nous avons l'adoration du Saint-Sacrement plusieurs soirs par jour, plusieurs soirées par semaine. Et j'attends toujours le moment de la bénédiction. Parce que je sais que cette bénédiction enrichit l'âme. Dans cette bénédiction, c'est Dieu qui intervient et qui fait du bien à l'âme, qui la nourrit, qui la protège. Vous voyez, c'est comme une protection, une toile de tente, qui protège la personne. Et c'est une initiative de Dieu qu'il nous faut rechercher. Alors finalement, il y a plusieurs... Je voudrais vous lire, en fait, la bénédiction que Dieu lui-même a donnée. Vous savez que Moïse a reçu de Dieu la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction de Moïse, qui a été souvent reprise par Saint-François et qu'on appelle maintenant la bénédiction de Saint-François, mais en fait, elle est de Moïse. Enfin, elle est de Dieu à Moïse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers nous et qu'il nous donne la paix. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. Et je vous recommande, quand vous êtes à la messe, de recevoir avec reconnaissance, la Vierge l'a bien dit, de recevoir avec reconnaissance la bénédiction du prêtre, c'est-à-dire de Jésus à travers le prêtre. À l'autre chambre, tout seul, quand vous êtes à l'Église, quand vous priez en famille, c'est à ce moment-là que Dieu vous donne le don de la paix. Et je sais que le monde cherche la paix. Le monde cherche la paix par des moyens matériels, des moyens humains, des moyens terrestres. Je me souviens, un jour j'avais été invitée aux États-Unis pour parler de la paix, c'était pendant la guerre, ici en 1992, et j'avais été invitée au Capitole. Donc tous les grands personnages du gouvernement américain, je ne vous dis pas, comme je tremblais toute la nuit. C'est un grand personnage du gouvernement américain, je ne vous dis pas, comme je tremblais toute la nuit. Bref, toujours est-il que je leur ai expliqué que le don de la paix, c'était un don de Dieu, et que ça ne se fabriquait pas, ça se recevait dans la prière. Imaginez, le Capitole vient dire ça, et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'était l'heure de l'apparition, ma petite montre a sonné, et j'ai dit maintenant, on va prier, parce que c'est l'heure de l'apparition à Medjugorje. Tout le monde reste en silence, on a eu l'apparition comme ça, et la paix est descendue. Je dis, reine de la paix, merci. Il y a eu une chape de paix qui est venue sur nous, c'était incroyable. Et voilà, ils ont compris, non pas parce que j'avais parlé, mais parce qu'ils l'avaient ressenti. Vous voyez, extraordinaire. Alors, ouvrez-vous à la prière. Dans la prière, la prière est un acte spirituel. Vous voyez, on peut bien sûr réciter des prières, mais c'est le cœur surtout qui prie. Ouvrez-vous à la prière. Alors, elle nous dit quels sont les fruits de la prière. Les fruits de la prière, ce sont, elle nous dit aujourd'hui, la joie et la foi. Si vous priez, chers enfants, dans la prière, vous ressentirez la plus grande joie. Dans la prière, pourquoi ? Parce que la prière, c'est cette conversation avec Dieu. Cette conversation, cette prière de la prière, ce sont, elle nous dit aujourd'hui, la joie et la foi. Si vous priez, chers enfants, dans la prière, vous ressentirez la plus grande joie. Dans la prière, pourquoi ? Parce que la prière, c'est cette conversation avec Dieu. Cette conversation, je dirais, ce dialogue avec Dieu. et quand vous dialoguez avec votre créateur, avec votre sauveur, l'ami de vos âmes, c'est extraordinaire. Donc, le fruit de la prière, un des fruits de la prière, c'est vraiment la joie. Alors, ouvrez-vous à la prière. Dans la prière, la prière est un acte spirituel. Vous voyez, on peut bien sûr réciter des prières, mais c'est le cœur surtout qui prie. Ouvrez-vous à la prière. Alors, elle nous dit quels sont les fruits de la prière ? Les fruits de la prière, ce sont, elle nous dit aujourd'hui, la joie et la foi. Si vous priez, chers enfants, dans la prière, vous ressentirez la plus grande joie. Dans la prière, pourquoi ? Parce que la prière, c'est cette conversation avec Dieu. Cette conversation, cette, après les fruits de la prière, ce sont, elle nous dit aujourd'hui, la joie et la foi. Si vous priez, chers enfants, dans la prière, vous ressentirez la plus grande joie. Dans la prière, pourquoi ? Parce que la prière, c'est cette conversation avec Dieu. Cette conversation, cette, je dirais, ce dialogue avec Dieu. Et quand vous dialoguez avec votre créateur, avec votre sauveur, l'ami de vos âmes, c'est extraordinaire. Donc, le fruit de la prière, un des fruits de la prière, c'est vraiment la joie. Et d'ailleurs, on voit bien des gens qui prient beaucoup, même s'ils ont des épreuves, des deuils, des maladies, des revers de fortune. La joie est là. Donc, la joie et la foi sont lesquelles vous ne pouvez pas vivre. On peut faire semblant de vivre, mais sans la prière, sans la joie, sans la foi, sans la paix, on ne peut pas vivre. Pourquoi nous dit-elle ça ? Vous voyez ? Je me souviens de l'épisode de Saint-Pierre sur le lac. J'aime bien Saint-Pierre parce qu'il est tellement comme nous. Saint-Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Alors évidemment, il a dit « appelle-moi, je voudrais bien venir avec toi ». Donc, allez, viens, le Seigneur l'appelait. Il a marché sur les eaux. Impeccable ! Vous savez que les eaux, le symbole des eaux au pluriel, dans la Bible, c'est le lieu du mal, c'est le repère du mal, des démons. Donc, il marchait sur les eaux, tout allait bien. Mais voilà, il s'est tourné pour voir que le vent était là, il y avait la tempête, il y avait les vagues. Il a considéré quelqu'un d'autre que Jésus. Il a quitté les yeux de Jésus pour considérer la situation humaine dans laquelle il se trouvait. il a marché sur les eaux quand il y a la tempête, ce n'est pas génial. Donc, il a quitté le regard de Jésus et pof, il a coulé. Jésus, dans sa miséricorde, l'a repris. Et voilà, c'est pour nous. Aujourd'hui, qui de nous ne marche pas sur les eaux ? Le monde est devenu un peu bizarre, le monde est difficile, le monde est très difficile. On peut se poser mille questions sur l'avenir, donc nous marchons sur les eaux. Mais, Jésus est là. Et n'oubliez pas aussi que cette bénédiction, cette prière va nourrir va nourrir, va embellir, va enrichir votre âme. Alors, je me souviens d'un message, je ne sais pas si je vais le trouver là, un message, bon, je vais le dire par cœur parce que je le connais par cœur. Marie nous dit, n'oubliez pas, chers enfants, que la seule chose que vous possédiez vraiment sur la terre, c'est votre âme. Elle n'a pas parlé de notre corps, elle n'a pas parlé de notre famille, nos biens matériels, notre maison, notre voiture, notre travail. la seule chose qui soit vraiment que nous possédions vraiment, c'est notre âme parce qu'elle va, elle est là maintenant, mais elle va passer de l'autre côté dans l'éternité. Et la Vierge nous demande, voilà, c'est votre âme, le seul bien que vous possédiez sur cette terre, c'est votre âme. N'oubliez pas qu'un jour, votre âme va se présenter devant le trône de Dieu. Il n'y a pas de vie sans la prière, il n'y a pas de vie sans la foi, il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Dieu, il n'y a pas de vie éternelle sans Dieu. Et combien de fois elle l'a redit dans les messages, j'en ai vu encore plusieurs aujourd'hui, « Chers enfants, sans Jésus, vous n'avez ni paix, ni joie, ni avenir, ni vie éternelle. » Pourquoi est-ce qu'on a chassé Jésus de nos frontières ? Pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'on était assez grand pour se passer de lui ? et qu'il ne rejoint pas seulement les proches qui sont autour de vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, ça rejoint beaucoup plus de personnes parce que c'est une chose surnaturelle et Dieu n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. Voilà. Portez-la à vos familles et enrichissez tous ceux que vous rencontrez. Voilà, c'est un enrichissement cette bénédiction. Cette prière va vous enrichir. Elle nous dit « Enrichissez tous ceux que vous rencontrez et portez-la à vos familles. » Parce que quand il y a la paix, quand il y a la joie, il y a une émanation, il y a l'onction qui sort. N'oubliez pas aussi que les parents doivent bénir leurs enfants le matin, le soir. Les prêtres ici font aussi la bénédiction des objets. La Vierge nous demande de porter sur nous des objets bénis, des petites médailles, des petites croix. Vous voyez, des objets bénis comme signe contre Satan que vous m'appartenez, dit-elle. Et dans vos maisons, mettez des objets bénis. Mettez une croix, une icône de Marie, une statue de, je ne sais pas, de Padré Pio, de la Petite Thérèse, de Saint Michel-Archange, de Sœur Faustine, de votre saint préféré. Voilà, mettez des images de saints et faites-les bénir par un prêtre. Vous voyez ? Alors je voudrais simplement insister sur ce cri du cœur d'une maman. Voyez, si seulement vos cœurs ressentaient cet incommensurable amour que Dieu a pour vous, vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. On est des grands inconscients. On est des grands inconscients si on savait l'amour de Dieu. Alors il y a un autre message où elle a dit à peu près la même chose, je voudrais vous le lire aussi. C'est un message qui date de 2013. Alors voilà, chers enfants, « Si seulement vous m'ouvriez vos cœurs avec une totale confiance, vous comprendriez tout. Vous comprendriez avec quel amour je vous appelle, avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux. » Voyez, vous changer, vous rendre heureux. Qui n'aspire pas à être heureux ? Qui n'aspire pas à changer pour être meilleur ? Voyez ? « Avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux ? » « Avec quel amour je désire faire de vous des vrais disciples de mon Fils ? » Et vous donner la paix. Vous donner la paix dans la plénitude de mon Fils Jésus. Vous comprendriez l'immense grandeur de son amour. Pardon. Vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. Voyez, c'est pourquoi petits enfants, priez. Un amour infini qui a des cadeaux extraordinaires à nous donner et qui se heurte à des cœurs soit fermés, soit un tout petit peu ouverts, un petit peu mesquins, une petite ouverture un peu mesquine comme ça, minuscule, pour dire qu'on est encore chrétien. Mais il faut être digne de ce nom d'enfant de Dieu, nous dit Marie. Alors j'aime beaucoup ce message de Jacob parce que vraiment, là, elle exprime… Je pense à une maman, voyez par exemple, une maman qui aurait beaucoup de lait dans son sein. Elle a un petit nouveau-né et pour des raisons de maladie ou autres, de petits problèmes, dans le petit enfant, l'enfant ne veut pas boire. Alors c'est vraiment la panique parce qu'un enfant doit boire, maintenant il refuse de boire. Imaginez, il se dit mais si seulement il pouvait boire mon lait, il pourrait grandir, il pourrait se développer. Voyez ? D'autant que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut selon les jours, selon les semaines pour correspondre aux besoins de l'enfant. Et c'est terrible pour une maman de ne pas pouvoir nourrir son enfant, de son biberon, toujours mieux de l'ail maternel, bien sûr, parce qu'il y a tout dedans, mais c'est du lait qui est bio, en quelque sorte, voyez, qui est pur. Et bon, à chaque instant, si on était conscient à chaque instant de notre vie, eh bien, bien sûr, on pourrait remercier, on pourrait louer le Seigneur, honorer notre Père Céleste. et elle nous dit, voilà, implorer du Seigneur le don de la foi. Alors, implorer du Seigneur le don de la foi. On implore le Seigneur pour être heureux, on implore le Seigneur pour des faveurs matérielles, des faveurs affectives, des faveurs de tranquillité, des faveurs de travail. Est-ce que vous pensez à implorer de Dieu le don de la foi ? Le don d'être vraiment toujours connecté, d'être toujours uni au Seigneur. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que le but de notre vie, c'est notre union d'âme avec le Seigneur. Et c'est pour ça que la prière donne la plus grande joie, parce qu'à chaque prière faite avec le cœur, on grandit. Vous voyez ? Et je rappelle cette parole de Marthe Robin qui est quand même assez fascinante, qui disait qu'à chaque communion bien faite, évidemment, quand on est en état de grâce, on prend le Seigneur dans l'Eucharistie. À chaque communion, notre bonheur céleste, notre gloire céleste, augmente. C'est pourquoi ceux qui vont à la messe tous les jours ou ceux qui font une communion spirituelle tous les jours, on peut en faire plusieurs fois par jour, ce sont les plus grands saints au ciel, parce qu'à chaque fois, c'est un peu plus de gloire qui nous est donnée, qui nous est... qui nous est...